Salut tout le monde, ici Colenzo pour une 7ème vidéo sur Orcs Must Die, jeu édité par Robo Entertainment, disponible sur Steam pour 9,99€. Voilà, donc ça c'est le prix de base du jeu, après il y a des packs, des trucs comme ça, puisqu'après comme il y a Orcs Must Die 2 qui est sorti, ils ont fait des packs, enfin bon, tout un bazar, donc si vous êtes intéressé, je vous laisse aller voir. Et nous, on va se lancer directement dans notre 7ème mission, donc les Halls Jumeaux. Donc comme j'avais dit précédemment, la prochaine amélioration qu'on vise c'est la barricade, on en est encore assez loin au niveau des crânes, on est en mode apprenti, donc on est calme. C'est parti pour la mission. Donc là, on nous donne, ah, les trampolines. Donc des pièges, je pense que vous avez compris l'idée, on balance les Orcs d'un endroit à un autre avec ce piège-là. Toujours intéressant comme piège. Les Halls Jumeaux, l'une des plus vieilles forteresses à abriter une faille. Selon les paladins, ce lieu est tenté. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, un bon coup de palais ne ferait pas de mal. Ah, je suis complètement d'accord avec lui. Alors, des Orcs, et là, on nous introduit les Ogres. Ok. Donc les Ogres, c'est quand même des... C'est les ennemis qui sont nouveaux sur ce terrain-là, on va dire. Et il faut s'en méfier parce qu'ils sont très, très résistants. Ce n'est pas les ennemis les plus résistants. Il y en a des plus résistants plus tard. Mais c'est vrai qu'il faut s'en méfier parce qu'ils sont très résistants. Et ils peuvent assez rapidement devenir gênants. Voilà. Donc ici, on place nos barricades. Comme ça, on bouche le passage aux Orcs. Comme ici, vous regardez, ils ne peuvent pas passer par là. Hop. Et donc... Nos petits Orcs sont obligés de ressortir ici. Et bah... A partir de là, on va se débrouiller avec ceux qui vont arriver là. Alors... Digère ça pour voir. Digère ça pour voir. Là, vous voyez, pas que de l'alchimiste. On calme ce côté. Vous voyez le petit signe bleu, en fait, sur la mini-carte. Donc en haut à droite. Il vous indique l'endroit par lequel les Orcs vont percer. Donc là, les Orcs, sur cette vague... On nous dit que les Orcs percent les deux portes. Alors qu'en fait, ils percent sur des vagues successives. Mais ça veut dire qu'il faut rester méfiant, grossièrement. Des nouvelles décorations. Voilà. Allez-y, les Orcs, amenez-vous. Voilà. Donc là, vous voyez, les premières vagues sont quand même assez rapidement pliées. C'est après que ça a un peu tendance à se compliquer. Là, j'ai vu qu'on pouvait sprinter. Je ne sais absolument pas comment j'ai fait. Il me semble que c'est en appuyant deux fois sur la touche de direction pour avancer. Le souci, c'est que comme j'ai un vieux clavier et que la touche est quelque peu enfoncée, je ne peux pas vérifier ce fait. Voilà. Donc on reste tranquille. Donc là, normalement, dans cette mission-là, l'idée, ça aurait été qu'on place des trampolines sur les allées pour les balancer dans les marres d'acide. Mais déjà, là, utiliser les... Utiliser les... Je n'ai pas le nom de ces pièges. Les flambeurs ou les murs de flèches et les marres de goudron, ça peut être largement suffisant. On va essayer de faire en sorte que mes pioches chopent un maximum d'orcs. Ah, le salic. Voilà. Ouais, non, on va gérer ça autrement, en fait. Ah, là, ça me paraît sympa, comme ça. Donc là, vous voyez, sur cette mission, on a déjà 9 vagues. C'est un petit peu plus conséquent que ce qu'on a pu avoir précédemment. Ils fricotent. Ça, ça veut dire qu'avant, ils se foutaient sur la tronche. On va virer ce truc. Voilà. Ça ne me gênera plus. Voilà. Alors ça, il faut s'en méfier des ogres. Parce que, comme vous avez pu le voir, ils ont une espèce de... Ouais, voilà. C'est une espèce de compétence passive. Et ils vous foncent dessus, en fait. Et le truc, c'est qu'un ogre, quand il arrive à vous toucher, il vous assomme. Donc, vous ne pouvez plus bouger pendant... Pendant un certain temps. Après, ça dépend... Je ne sais plus si c'est une ou deux secondes. Mais dans un jeu comme ça, ne plus pouvoir bouger pendant deux secondes, c'est absolument handicapant. Donc, il faut éviter. Ça a l'air calme. Ok, je n'ai rien dit. Un ogre qui arrive en face. Les ogres, c'est comme les orgs basiques. Si on leur tire dans la tête, on leur fait plus de dégâts. Bon, là, vous voyez la résistance du monstre. Je tire dessus, il faut déjà que je m'acharne bien en lui faisant des headshots pour réussir à l'avoir. Là, je parie qu'il est devant et qu'il va me choper dès que je vais avancer. Ah non, même pas. Ah, le restant. T'auras le mieux fait de mourir, toi. Hé hé hé. Bon, là, je ne parle pas tellement de l'histoire, mais... L'histoire, j'y reviendrai quand... Quand on passera en mode match de guerre. Là, j'explique surtout les... Comment dire ? Les principes de base du jeu. Les stratégies sur les niveaux. Puis, je prendrai plus de temps pour l'histoire quand on sera en mode match de guerre. Pour l'instant, j'explique les principes. Voilà, donc, vous voyez, on aurait pu avoir plusieurs stratégies. Donc, on aurait pu utiliser les trampolines ou les murs de flèches pour les balancer sur les côtés. Ou aussi, on aurait pu faire, comme je l'ai fait sur les maps avant, faire un goulot d'étranglement comme là-bas, comme j'ai fait, et faire utiliser des flambeurs, en fait. Et après, quand on a d'autres pièges et qu'on revient sur ce genre de map, par exemple, moi, je sais que ce que j'aime bien utiliser sur ce genre de map, c'est la masse métronome, par exemple. Mais bon, ça, comme je le dis sans arrêt, c'est une affaire de goût. Et après, ça dépend aussi des pièges que vous avez, que vous avez déjà débloqués, et qui y sont améliorés, évidemment. Alors là, je vais me faire plaisir avec la fiole de l'alchimiste. Ah, bah, nickel. Alors, voyons. Donc là, comme je l'ai déjà dit pas mal de fois avant, dans l'idéal, il faudrait éviter d'utiliser tous les temps... Ah mince. Voilà. Il faudrait éviter d'utiliser tous les temps comme ça qu'on nous donne. Mais bon, là, on est en mode apprenti, donc je profite de les avoir encore pour les utiliser, on va le dire comme ça. Voilà. Comme ça, les pièges ici vont éliminer quelques orques, et ça me simplifiera la vie, pendant que je serai de l'autre côté en train de me battre. Voilà. Cette stratégie, je l'ai déjà fait en mode match de guerre, et elle fonctionne très bien. Si on a deux masses métronomes derrière, on peut être assuré que la partie est gagnée, même en cauchemar. Donc, voilà. C'est vrai que cette carte, au niveau de la stratégie, elle est vraiment... Elle est pas difficile, quoi. Ça devrait normalement pas vous poser de problème. Là, vous voyez, les ennemis se sont fait étalés par les murs de flèche. C'est assez impressionnant. Donc là, j'ai juste à rajouter quelques marres de goudron, et puis... Et puis, normalement, tout devrait bien se passer. Et là, pour ceux qui se demandent pourquoi je me suis placé là, c'est parce que, en déviant les ennemis, les survivants qui arrivent se retrouvent ici, face aux murs de flèche directement, et donc sont condamnés à une mort certaine et douloureuse. Oh yeah ! Voilà ! Je pensais pas que... que je pouvais régler ça aussi rapidement d'un côté. Ah, je pensais que j'arriverais à choper les deux qui étaient devant, là. Mais non, apparemment, c'est pas vraiment ça. Bon, voilà. Là, c'est vrai aussi que j'ai pas montré les pièges les plus intéressants qu'on peut débloquer dans Orcs Must Die, tout simplement parce que les pièges les plus puissants et les plus intéressants n'arrivent que plus tard dans le jeu. Donc, pour l'instant, je montre surtout avec les pièges qu'on nous donne. Et j'ai préféré ne pas démarrer une partie... Enfin, j'ai préféré vous montrer comment on fait les parties avec les pièges qu'on nous donne à la base. Ça me paraissait plus intéressant. C'est pour ça que j'ai démarré en niveau apprenti, d'ailleurs. Sinon, j'aurais mis mage de guerre directement. Ça... Ça aurait revenu au même. Voilà, vous voyez. Je galère à choper la tête. Je dois pas viser assez haut, je pense. Voilà. C'est bon, il est calmé. Enfin, je pense. En même temps, en combat des orques, ne pas mettre la pagaille, ça me paraît un peu compliqué. Tout comme réussir à faire des phrases cohérentes, j'ai l'impression. Alors là, on voit qu'il y a quelques ennemis qui ont réussi à passer sur la mini-carte. Je suppose que dans le tas, il doit y avoir un ogre. Ah, ou pas. Ah, ok. Bon, bah voilà. Les 9 vagues sont terminées. Nous avons la victoire sur ce 7ème niveau. Voilà, Léo le jumeau. Donc, menu campagne. Et voilà qui met fin à cette 7ème vidéo sur Orcs Must Die. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous reviendrez tout de suite ou plus tard. Ça dépend pour moi ou pour vous. et je vous dis à plus.